bonjour bonjour bienvenue sur bouillotte et mandoline le live autour de la santé au naturel aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir francesca de happy nutrology et on va parler vitalité c'est surtout voir un petit peu comment est ce que dès le début de la journée avec le petit déjeuner on peut gagner un maximum de vitalité donc voilà je vais attendre quelques minutes que francesca nous rejoignent coucou hello tout le monde bienvenue alors francesca elle est de l'autre côté de la méditerranée donc peut-être que la connexion va prendre un peu plus de temps que d'habitude j'espère que non mais je suppose qu'elle va nous rejoindre dans quelques instants la voilà je vois qu'elle est là je vais accepter sa demande tout de suite alors comme d'habitude mais si vous avez voilà j'accepte la demande si vous avez des questions n'hésitez pas à aller mettre en commentaire hello hello bienvenue bonjour merci bonjour tu vas bien oui je vais bien merci beaucoup moi je t'entends bien je sais pas si vous m'entendez bien parfait je pense aussi dites nous en commentaire si vous nous si vous nous entendez bien je pense que oui il n'y a pas d'écho il n'y a rien du tout donc malgré la distance parce que tu n'es pas oui non je suis pas tout prêt je suis pas si loin que ça je suis en israël à tel aviv voilà voilà du soleil mais aujourd'hui on a on a du soleil aussi par ici je profite oui je profite j'ai une très jolie vue donc oui je profite du soleil oui oui et on attend peut-être encore on attend une minute ou deux que les personnes s'éloignent donc en fait l'idée du live aujourd'hui c'était surtout de de parler vitalité et faire la part des choses par rapport surtout au petit déjeuner parce que dès le départ dès le début de la journée on peut évidemment booster sa vitalité et on entend vraiment un petit peu tout et n'importe quoi en ce moment par rapport au petit déjeuner il faut manger salé on peut manger sucré il ya la mode des smoothies il ya la mode du jeune intermittent bref il ya plein 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 de choses à dire sur le petit déjeuner et sur la vitalité et donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de t'inviter aujourd'hui parce que toi ton ton créneau c'est un concré d'eau c'est manger mieux pas moins et vraiment c'est une philosophie que je soutiens à 100% je pense qu'on peut vraiment manger de façon équilibrée sans pour autant devoir faire des régimes et puis hyper restrictif etc mais donc tu vas nous en dire un petit peu plus par rapport à ça et puis on en profitera aussi évidemment pour voir comment booster sa vitalité de manière générale pour rester en forme exact voit qu'il ya encore quelques personnes qui nous rejoignent comme d'habitude donc le live c'est en trois parties c'est à peu près une demi-heure la première partie c'est plutôt un petit peu on va voir les la théorie si on peut dire comme ça tu vas nous expliquer un petit peu voilà les grands concepts ou les les astuces pour pour booster sa vitalité après on rentrera dans une partie un peu plus concrète ce que je trouve que c'est vraiment important pas que les gens puissent directement concrètement mettre certaines choses en place dans leur dans leur journée donc là aussi tu nous donnera tes conseils et peut-être une recette de à faire le matin et puis on terminera par ben voilà tu nous donnera un petit peu tes projets à venir et tu nous diras ce que tu ce que tu propose aussi par rapport à exactement exactement je te laisse te présenter d'abord alors ok bonjour à tous donc comme tu l'as dit je suis francesca vous pouvez me trouver sur les réseaux sur happy nutrilogy et en fait exactement mon credo c'est manger mieux pas moins pourquoi parce que voilà je suis vraiment convaincu que adopter une alimentation saine et équilibrée est la meilleure façon de prendre soin de sa santé et donc généralement ce que moi je préconise donc comme tu disais très très bien c'est la chrononutrition puisque je me suis formée en belgique pendant trois ans justement pour changer de profession et devenir conseillère en nutrition et j'applique au quotidien dans mes coachings en privé le le concept de la chrononutrition donc le concept de la chrononutrition voilà exactement c'est donc ça c'est un principe en fait donc on est tous d'accord que c'est très important de manger des bons aliments mais il est également très important de manger des bons aliments au bon moment de la journée et ça c'est en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent je pense voilà exactement et donc ça c'est vraiment le concept de la chrononutrition parce que justement le matin quand on prend le petit déjeuner on doit nourrir notre coeur notre corps et le coeur aussi mais parce que justement on a jeûné toute la nuit donc ce qu'on donne comme aliment le matin à notre corps est super important pourquoi parce que en fait on a besoin donc le matin de ce punch donc de dopamine qui va nous oui c'est ça en fait c'est vraiment ça c'est ce qui va nous aider à attaquer la journée et il y a différentes petites je veux dire rituels à mettre en place le matin notamment manger des protéines et quand je dis de manger des protéines on me dit souvent oui mais moi j'aime pas des oeufs j'aime pas des omelettes et c'est pas dans notre tradition de manger salé le matin voilà exactement et quand on mange salé on s'imagine aussi souvent le petit déjeuner peut-être hyper complet d'un buffet de vacances avec des choses très grasse mais il ya moyen en fait de manger des protéines sans manger pour autant tous les matins des oeufs ou des omelettes donc voilà ça c'est vraiment le grand principe pourquoi est ce que les protéines c'est mieux pour le matin pour avoir ce pain alors pourquoi justement parce que nous ce qu'on veut le matin c'est la dopamine donc alors les protéines en fait c'était en fait une protéine c'est une molécule c'est comme un petit collier de perles en fait des petites perles de toutes les couleurs et il ya dans ces perles il y en a une qui est super importante qui est la tyrosine parce que grâce à la tyrosine en fait on va pouvoir justement fabriquer cette dopamine qui va nous donner punch et vitalité et en fait cette tyrosine elle se retrouve dans bon nombre de protéines d'aliments protéinés c'est pour ça justement qu'on préconise de manger protéiné le matin donc voilà c'est donc on n'a pas du tout ça si on mange plutôt sucré si on mange une tartine avec du pain du chocolat etc oui mais moi bien enfin on va pas rentrer non plus dans toute la composition de tous les aliments mais évidemment si on prend un café un croissant ou une tartine juste avec un peu de confiture oui on aura un apport de nutriments mais surtout glucidique alors là on va rentrer si tu veux dans le côté où on a trop de sucre donc on va faire voilà exactement comme tu l'as voilà et là en fait on rentre encore dans un autre côté du petit déjeuner c'est à dire diminuer l'apport glucidique au maximum pour éviter ce pic de glycémie qui va faire qu'en fait que vers 10 si on prend un petit déjeuner par exemple vers 7h30 8 heures vers 11 heures 10h30 11 heures comme on aura eu trop de sucre on va avoir ce pic de glycémie et après un petit coup de pompe envie de quelque chose de nouveau de sucré par contre si on a un apport correct en protéines le matin on évite ce petit coup de pompe et on a de l'énergie du punch pour attaquer toute la matinée et on n'aura pas faim jusqu'au repas du midi parce que nous ce qu'on recherche c'est éviter les grignotages et avoir parce que un grand principe de la chrononutrition également est de prendre ses repas le maximum bien entendu tout le temps au même moment et nous sommes sur une base de quatre repas par jour c'est à dire un petit déjeuner un lunch une collation et le repas du soir donc ça c'est pour quand si on ne mange pas sucré le matin mais qu'on est quand même un bec sucré on peut prendre la collection la collation et c'est à ce moment là qu'on va manger le sucré tu veux dire intervertir la collation de quatre non je veux dire quelqu'un qui normalement le matin mange sucré donc chocolat une tartine ce genre de choses là s'il switch vers le protéiné il peut quand même se faire plaisir à quatre heures en mangeant une collation sucré tout à fait mais il ya moyen de se faire plaisir également le matin avec un peu de sucré sans pour autant être je veux dire dans une mentalité de dès le matin je vais devoir manger quelque chose que je n'aime pas il faut éviter voilà cette frustration moi ce que je recherche c'est éviter à tout prix dans mes accompagnements la frustration c'est à dire ne pas dire dès le matin ah oui mais ça je vais devoir manger ceci ou tel aliment cela je n'aime pas donc il y a effectivement des façons de manger protéiné le matin et sucré également et quelles sont tes astuces pour ça alors alors le matin donc moi ce que je préconise il ya différents angles d'attaque il ya certaines personnes qui vont tout de suite adapter le petit déjeuner salé avec un toast par exemple de pain au levain donc je préconise toujours le pain au levain parce que voilà il est c'est moins acide avec des bonnes farines petit épeautre sarrasin donc si on veut rester sur quelque chose de d'assez on va dire standard européen je préconise donc le pain au levain toujours légèrement grillé je préfère c'est un tout petit peu plus digeste et alors à ce moment là on peut faire donc un oeuf au plat ou on peut aller par exemple sur un demi ou enfin en fonction de la taille de l'avocat un tiers ou un quart d'avocat écrasé par exemple avec un petit morceau de saumon donc ça ça peut être donc on est sûr et c'est très très facile à préparer ensuite une chose que je enfin une recommandation c'est un grand verre d'eau tiède le matin à jeun toujours parce que ça va permettre aussi de nettoyer l'organisme on n'aborde pas ici le côté je mets du citron je mets pas de citron voilà oui parce que ça dépend des personnes donc on reste sur notre objectif donc un grand verre d'eau tiède à jeun le matin et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ne pas d'avoir le petit café du matin donc ce que je préconise c'est de prendre le café pendant le petit déjeuner pour éviter justement l'acidité puisque le café à jeun le matin est hyper acidifiant tandis que si on le mange enfin si on le boit avec le reste ça va se mélanger et ça va diminuer la situation voilà voilà exactement et la personne aura quand même son petit bien-être du café l'odeur parce que effectivement il y a aussi toute cette sensation le café qui coule l'odeur voilà c'est ça et ce sont des choses hyper importantes qui dès le matin vont nous mettre en fait de bonne humeur et non pas dans la frustration ensuite donc je comme je l'ai dit on peut aller sur cette tartine de pain grillé mais si on a un tout petit peu plus de temps le matin ça prend vraiment pas beaucoup de temps bon je préconise pas l'utilisation du micro ondes mais dans ce cas-ci c'est quand même très pratique on peut aller sur un porridge de flocons d'avoine avec un petit carré de chocolat glissé dedans un bon chocolat voilà un bon chocolat noir c'est très facile bon on peut prendre des flocons d'avoine mais maintenant on a des flocons de sarrasin dans pratiquement tous les supermarchés voilà bio peu importe lequel vous fréquentez voilà lequel vous fréquentez il y a des des flocons de sarrasin des flocons de de quinoa des flocons de du riz soufflé voilà donc également mais les flocons d'avoine et de sarrasin vont vous apporter donc cette note douce du matin légèrement sucrée et vont vous réconforter donc vous pouvez faire un petit porridge rapide et rajouter par dessus des fruits frais ou même des fruits surgelés ou des fruits de saison en fonction de ce que de ce que vous avez et des porridge moi je le sais mais pour les gens qui nous regardent ça ça a un bon apport en protéines alors oui tout à fait c'est un très bon apport en protéines et nous pouvons également donc je pense pas qu'on ait le temps d'aborder le problème du lait donc moi je veux dire que voilà je préconise le lait végétal après chacun fait selon oui selon son son propre voilà entre guillemets exactement le seuil de tolérance voilà on n'est pas là pour débattre sur le bien ou le mal du lait de vache mais par exemple on peut encore ajouter des protéines avec un lait d'avoine ou avec un lait d'amande mieux évidemment si c'est fait maison mais tout le monde n'a pas et le matériel et le temps et l'envie en fait voilà parce que donc on fait attention parce que parfois évidemment on regarde bien l'étiquette parce que justement sur les laits de comme les laits végétal enfin les boissons végétales parfois il y a beaucoup de sucre ajouté donc on fait attention ou dans son magasin préféré on demande conseil donc là aussi donc on a encore un apport supplémentaire de de protéines et de glucides également parce qu'il nous faut aussi des glucides parce qu'on parle beaucoup de protéines mais ce qui fait marcher fonctionner correctement notre cerveau donc on va lui donner de la tyrosine qui va nous faire de la dopamine donc on va avoir plein d'énergie mais il faut aussi qu'il ait à manger notre cerveau donc on doit également apporter des glucides et on peut tout à fait compléter par un fruit frais on peut imaginer également des pancakes légèrement protéinés avec une avec une protéine une petite cuillère de protéines donc voilà et boissons à volonté thé tisane tout au long de la matinée et donc là on va rester pour les personnes qui n'ont pas spécialement le temps de faire ça le matin moi ce que je ce que j'aime bien c'est en fait comme tu dis moi le samedi ou dimanche alors quand j'ai un peu plus de temps je prépare des pancakes effectivement avec des farines un peu plus protéinées et comme ça j'en ai pour deux trois jours en tout cas tout à fait exactement alors on peut comme tu dis très très bien partir sur des pancakes avec des farines protéinées et ensuite on peut également ajouter une petite quantité de protéines végétales voilà peu importe on peut rajouter de la protéine animale aussi mais on peut également rajouter de la protéine en poudre mais on peut également le matin composé un petit déjeuner et je sais que toi tu es vraiment dans le mille près la préparation et l'organisation et donc moi ce que je fais très très souvent le matin en préparation le dimanche c'est que je prépare différents poudins de graines de chia qui est en fait une très bonne alternative au petit déjeuner facile vite fait parce que souvent les personnes aiment bien un yogourt le matin et donc là on reste sur du protéine végétale et donc c'est très facile à préparer et on peut s'organiser et le préparer en avance donc voilà ça c'est tout à fait possible d'ailleurs le porridge aussi on peut le faire la veille et le mettre au frigo je pense oui oui tout à fait on peut mélanger les flocons de son choix avec le lait le mettre au frigo et puis le lendemain matin légèrement le réchauffer enfin voilà ça c'est beaucoup plus facile au micro ondes mais si vous avez le temps de le réchauffer légèrement à la casserole mais sinon je sais pas peut-être 30 secondes en fonction de ce que vous aimez bien le temps que le petit morceau de chocolat noir fonde au milieu oui voilà ça c'est très très pour donner un peu de gourmandise et oui exactement exactement alors je vois que comme le temps avance vraiment oui 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 on entend aussi beaucoup de gens qui prônent le jeûne intermittent de ne pas manger le matin je sais pas ce que toi tu en penses alors on pourrait faire un live entier sur le jeûne intermittent alors moi d'abord ce qui est très important c'est de s'écouter il y a des personnes en fait qui doivent ont besoin de manger le matin ils ne peuvent pas attendre jusqu'à 11 heures midi pour manger quelque chose parce que ce qui est très important c'est que le jeûne intermittent on ne mange pas mais on boit donc on peut se lever le matin faire une séance d'exercice une marche boire s'hydrater et sauter on va dire le petit déjeuner le concept en fait du jeûne intermittent le plus répandu et celui que moi je préconise c'est 16 heures de jeûne bien entendu avec la nuit et 8 heures pendant lesquelles on s'alimente donc le plus facile c'est manger de midi à 8 heures du soir à partir de 8 heures on ne mange plus mais on peut continuer à à s'hydrater à boire une tisane des choses pas un gros chocolat chaud voilà mais voilà voilà on s'hydrate correctement mais certaines personnes ne le supportent pas donc moi je pense que la chose qui est la plus importante c'est de s'écouter je suis tout à fait d'accord voilà vraiment de la vitalité d'une personne à l'autre exactement mais l'objectif qu'on a aussi parce que bon ça des personnes qui font ça dans un objectif de perdre de croix il y en a qui font ça dans un objectif de vitalité parce qu'il y en a chez qui ça apporte de la vitalité exactement et voilà moi ce que je préconise parfois donc c'est une c'est un genre de jeûne intermittent mais c'est à dire que je demande en fait à la personne que je coach de d'attendre de ressentir la faim pour pas prendre son petit déjeuner et pas être dans cet automatisme voilà pour identifier ce sentiment de faim parce que effectivement quand j'accompagne des personnes par exemple en perte de poids mais qui n'ont du mal à identifier et elles mangent parce que c'est le matin puis elles mangent parce que après il faut vite manger parce qu'il y a le boulot et puis on mange vite une collation parce qu'il y a des enfants à l'école enfin dans un contexte normal on parle bien entendu et donc on mange on mange et parfois en fait on oublie pourquoi et donc voilà je préconise parfois donc le jeûne intermittent enfin un genre de jeûne intermittent attendre un tout petit peu pour se dire tiens j'ai vraiment faim ou j'ai vraiment envie de prendre quelque chose de boire quelque chose ça c'est une bonne méthode. Ne pas manger automatiquement parce qu'il y a une heure ou quoi et s'attendre d'avoir faim. Voilà et parfois il est peut-être plus pratique aussi de par exemple de faire d'abord une activité le matin enfin et de se dire tiens je vais peut-être déjeuner dans une heure ou je pense par exemple au trajet par exemple parfois j'entends oui je mange dans la voiture on parle d'un contexte normal on est hors Covid voilà oui oui je prends vite mon café n'importe quoi un croissant je conduis les enfants à l'école comme ça quand j'arrive au bureau voilà c'est fait on peut imaginer par exemple de partir sur un thé ou une tisane le matin et de préparer un petit déjeuner la veille qu'on mangera peut-être 5-10 minutes avant si c'est possible quand on arrive au bureau calmement pour bien intégrer aussi les aliments qu'on mange la mastication enfin voilà il y a beaucoup de concepts hyper importants en nutrition et si on commence dès le matin par pas les bons aliments vite vite pas mâcher on est tout de suite dans un déséquilibre et moi ce que je recherche c'est rééquilibrer donc aller vers un bon équilibre voilà il y avait encore deux questions théoriques que je voulais aborder avec toi avant qu'on apporte l'aspect plutôt pratique la première chose c'était les fameux smoothies donc c'est très très à la mode en ce moment de mixer donc tous des fruits dans un blender avec peut-être je sais pas du lait de la purée d'oléagineux ou une date ce genre de choses là voilà dis moi un petit peu moi j'ai mon avis là dessus mais j'aimerais t'entendre aussi alors les smoothies alors il y a deux axes d'abord il y a le jus à l'extracteur dans lequel en fait on enlève toutes les fibres et donc on a que le jus les minéraux et la vitamine et ensuite on a le smoothie dans lequel comme tu dis très bien on met tout ce qu'on veut dans le blender et on glisse la première chose c'est qui est très importante dans la mesure où l'on peut utiliser des produits bio parce que sinon en fait on se veut déjà voilà ça c'est la première chose importante à dire voilà c'est pas la peine de faire des jus ou des smoothies à longueur de journée si ce qu'on utilise n'est pas bio voilà parce que sinon on va de toute façon boire des produits chimiques donc ça c'est une première chose selon les accompagnements que je fais je préconise par exemple un jus vert à l'extracteur sans les fibres et les smoothies moi j'aime beaucoup après une séance de sport parce qu'il faut pas oublier non plus il faut bien se rendre compte que voilà on donne des conseils généraux ici on discute c'est bien mais on est peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent il y a peut-être un grand sportif ou il y a peut-être quelqu'un qui va trois fois par semaine le matin nager je sais pas combien de kilomètres donc voilà si on a pris un petit déjeuner le matin qu'on fait une grande dépense j'aime bien le smoothie mais toujours avec une préférence de légumes fruits et pas voilà parce que souvent je vois poire mangues fruits de la passion banane lait végétal ou pas ça fait beaucoup de sucre en fait et donc et donc là on est nouveau dans le fameux pic puisque on va avoir un boost mais un boost de sucre et on va avoir très très faim après voilà par contre ce qui est bien aussi alors dans ce cas là c'est plutôt faire des petites mousses de avec voilà on peut par exemple aller sur une petite mousse de cajou avec une poire ou avec des fraises si c'est la saison et donc on va un tout petit peu abaisser le pic de glycémie mais sinon dans les smoothies toujours toujours remplacer la banane par la courgette tout le temps si vous avez pas envie que ce soit vert vous enlevez la peau mais c'est quand même très dommage si on fait la dépense d'acheter des fruits bio d'enlever la peau voilà mais donc ça n'a pas de goût et ça donne directement une douceur donc on a déjà une bonne dose comme tu disais très très bien une demi date ou alors une cuillère de d'oléagineux voilà de ce qu'on a voilà de ce qu'on a dans le placard et voilà des fruits et surtout faire attention et surtout regarder aussi l'index glycémique des fruits ça peut être très intéressant il y a des fruits qui sont moins glycémiques que d'autres et pas mélanger non plus mais là encore on on est dans les associations alimentaires donc là faire attention par exemple pas mélanger des fruits acides avec des fruits doux parce que sinon ça va ballonner ça va gonfler ça va fermenter donc voilà faire attention mais bon voilà là on est encore dans un autre domaine de manière générale on peut dire que tout ce qui est baie donc les fraises, les mûres etc les groseilles ce sont des indices glycémiques faibles oui et des antioxydants en plus donc ça c'est ceux à privilégier maintenant sur internet les personnes qui nous regardent en ce moment ou celles qui vont nous regarder en replay si vous tapez un disque glycémique des fruits vous allez facilement retrouver les tableaux et vous allez pouvoir à votre aise regarder un petit peu ceux qui sont les plus tout à fait et il existe un livre hyper très très intéressant qui répertorie tout 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 les pratiquement une très grande partie de tous les aliments avec l'index glycémique et avec un conseil de préparation et une recette en gros voilà et donc ça c'est très très bien mais sur internet gratuitement on trouve beaucoup de choses maintenant donc pour ce qui est des smoothies ce que j'en retiens c'est que on va mettre un maximum de plutôt de légumes oui même si ça peut paraître bizarre mais des épinards tout à fait et on va dire deux tiers de légumes et plutôt un tiers de fruits pour donner le petit coup sucré oui exactement et plutôt dans plutôt quand on fait du sport ou ce genre qu'on a besoin justement d'un boost d'énergie à ce moment-là exactement voilà ou alors peut-être également en collation l'après-midi si vraiment on n'a rien d'autre on peut éventuellement le prendre ou en milieu de matinée ça peut ça peut ou si vous avez par exemple pris votre petit déjeuner et puis fait une séance de sport et avant d'aller travailler ou avant de vous mettre au travail vous pouvez tout à fait vous faire un chique à ce moment-là c'est tout à fait c'est parfait d'accord c'est vraiment c'est vraiment parfait alors donc je reviens sur mon petit déjeuner tu as dit que donc un toast avec de l'avocat du saumon tu as parlé des oeufs tu as parlé de chien oui le porridge le porridge le porridge exactement les pancakes éventuellement les pancakes oui tout à fait des farines pas trop pas trop à l'indice glycémique pas trop impé exactement ou sans gluten enfin voilà en fonction aussi de votre sensibilité voilà pour le petit déjeuner également il y a beaucoup d'intolérance actuellement donc il faut faire aussi selon selon votre votre choix vos intolérances et vos goûts personnels également mais on évite évidemment la farine blanche voilà on reste sur de l'indice glycémique et puis on a tout ce qui est houmous ou les petites tartinades qu'on peut faire soi-même très facilement tout à fait je pense oui éventuellement même une tranche de bon jambon ça peut oui oui tout à fait on peut on est dans le donc on est dans les protéines donc on peut aller donc sur du saumon fumé on peut aller sur de la charcuterie pas trop grasse de la dinde du jambon on peut même imaginer si c'est par exemple le week-end et que finalement le petit déjeuner se transforme en brunch de la viande séchée par exemple de la viande de bœuf séchée il y a énormément de très protéinée également donc donc voilà oui oui il y a enfin il y a énormément mais voilà on est là disons que dans on peut aller sur de la salade il ne faut pas oublier des petits épinards une petite tomate des petites choses de saison voilà j'aime bien faire revenir des petites tomates cerises à la poêle avec simplement un petit filet d'huile exactement ou par exemple un peu de roquette par exemple de la roquette sur un petit toast avec le pain le vin avec de l'avocat un peu de saumon et un peu de roquette une ou deux petites tomates revenues comme tu dis à la poêle voilà c'est parfait mais ça ne prend pas beaucoup de temps et toutes ces choses-là il ne faut pas oublier qu'on peut les préparer à l'avance des petites tomates on peut préparer les garder donc ce qui est essentiel c'est d'être effectivement organisé et de se dire bon ben voilà demain je vais manger ceci après demain je vais manger cela ou de préparer à l'avance plusieurs petits déjeuners comme tu le tu le proposais tout à l'heure donc donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses même si c'est un enfin si ça peut être un pas un peu difficile pour certains de passer du petit déjeuner totalement sucré et très glycémique à ceci mais il faut faire les choses de manière progressive voir ce qui nous plaît ou pas je pense et c'est très individuel donc il faut vraiment et on peut être accompagné éventuellement par toi ou par moi oui oui bien entendu et ce qui est très très important et comme je le répète souvent c'est ne pas tout changer en même temps exactement voilà ça c'est vraiment très très important il ne faut pas dire ok à partir de demain matin je vais manger des toasts des œufs de l'avocat du houmous ça c'est pas possible parce que de toute façon ça ne tiendra pas sur la débrouille non voilà ça ne tiendra pas ou alors il faut vraiment être très 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 motivé parce qu'on a un gros problème de santé et que là on n'a plus le temps on doit agir mais là on a une autre motivation on a vraiment la motivation santé maladie donc on doit vraiment opter pour un changement radical moi je propose toujours de commencer petit à petit par exemple déjà ne pas boire l'expresso à jeun le matin ça c'est déjà pour certains c'est un grand pas oui c'est très dur c'est une exception le café aussi mais comme tu dis de se dire je le décale et je le bois voilà exactement pour certains parfois ça prend une parfois même voire deux semaines pour se dire ok ça va non je ne prends pas mon café parfois c'est trop difficile donc on ne peut pas tout changer en même temps ça c'est aussi un concept vraiment de base c'est petit à petit voilà pas un pas après l'autre pas la peine de tout changer de tout changer en même temps ça peut être un peu frustrant moi j'ai des consultants qui me disent oh mais je ne vois pas les choses avancer très très vite mais ça c'est chacun qui doit trouver son rythme tout à fait et ne pas vouloir tout précipiter parce que 9 fois sur 10 ça ne fonctionne pas non c'est trop rapide et donc ça ne fonctionne pas donc je ne sais pas si tu veux qu'on aborde vite la petite recette alors oui on est trop juste tu as encore un petit peu le temps toi oui oui voilà parce que je vous ai voilà on a vu qu'on ferait quelque chose de pratique aussi pour vous montrer vraiment ce que vous pouvez faire donc ce que j'ai Francisca a préparé quelque chose voilà j'ai préparé donc ce que je préconise on parlait tout à l'heure des graines de chia donc les graines de chia pour enfin je crois que tout le monde sait mais sinon voilà enfin je me montre c'est ces petites graines un peu grises presque partout maintenant presque partout voilà ce qui est très important c'est de ne pas les manger crues parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt c'est de les mélanger avec un liquide et donc ici on les mélange avec pour préparer les petits déjeuners avec un lait végétal ou un lait de vache si vous buvez du lait de vache ce qui est hyper important donc je vous ai préparé deux variations c'est de noter si vous pouvez c'est la mesure que moi je préconise c'est 125 ml de liquide donc du lait de votre choix pour deux cuillères à soupe parce qu'avec ça on est certain d'avoir une bonne consistance donc ici bon là je ne sais pas si on voit bien voilà je pense qu'on voit bien voilà et donc j'ai préparé ici j'ai mis quelques flocons parce que j'ai fait des photos tout à l'heure donc ce qui est très important c'est que dès que vous mélangez le lait avec les graines de chia c'est de mélanger et c'est pour ça que je préconise en temps normal je pense que ça prend maximum 10 minutes un quart d'heure vous pouvez le faire le soir donc vous pouvez partir sur une base nature parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter le lait de cajou ou le lait d'amande est déjà assez sucré vous laissez prendre et à partir du moment où c'est légèrement pris vous ajoutez ça va gonfler en fait ça va en fait gonfler oui c'est difficile on ne se rend pas compte mais vous voyez quand je penche quand je penche ça ne coule pas donc donc ça va prendre une petite vraiment une consistance de pudding vraiment comme un pudding et ce qui est très 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 facile avec le pudding de chia c'est que ça se surgel hyper facilement donc vous pouvez préparer 4 petits pots voilà et vous versez après dans un vous pouvez mettre moi ce que je préconise c'est les fruits surgelés parce que si c'est pour préparer en avance c'est plus facile et beaucoup plus rapide donc comme tu le disais tout à l'heure très bien des fruits surgelés des framboises des groseilles voilà puisque une fois que le pudding a pris on met les petits fruits au-dessus on referme et on met dans le congélo à la maison il suffit le lendemain matin le soir de le prendre de le mettre dans le frigo et le lendemain matin vous pouvez même le prendre dans votre sac par exemple en de go et vous partez par exemple pour le boulot pour une activité il suffit juste de rajouter à ce moment-là un peu de flocons du granola maison voilà ou une marque avec un bon Nutri-Score du commerce et à ce moment-là voilà vous prenez votre petit pouding et ça fait un petit déjeuner parfait après j'ai plus vite préparé pour le goûter donc c'est la même chose mais c'est au chocolat donc c'est oui voilà et donc servi comme ça dans des petits tout petits raviers il y en a toujours au frigo donc moi j'utilise ou du chocolat noir 70-80% ou une cuillère à café de cacao cru mais bon voilà quelque chose si c'est du chocolat noir tu fais fondre ton chocolat oui voilà c'est pour ça que je préfère le cacao un beau cacao en poudre mais alors là tu peux juste mélanger exactement mais à ce moment-là alors je rajoute quelque chose pour sucrer donc voilà ça ça dépend voilà moi je rajoute toujours un peu de vanille ou un peu de cannelle pour diminuer en fait la quantité de sucre pour quand même avoir une très bonne saveur et alors là parce que c'est super enfin voilà je ne sais pas si on voit voilà donc j'ai rajouté des petites framboises et pour la gourmandise du goûter j'ai rajouté des petits copeaux de chocolat blanc parce que ben oui parce qu'il faut quand même se faire voilà et donc du coup ça fait un petit goûter super facile c'est très gourmand aussi pour les enfants et c'est très rassasiant aussi et c'est très rassasiant également pour faire vite un petit lien avec la chrononutrition ce qui est très important aussi par exemple pour le 4 heures c'est d'aller vers des aliments comme on le disait le matin c'est les protéines pourquoi parce que dans les protéines il y a de la tyrosine et à partir de 4 heures on va aller sur des aliments qui contiennent du tryptophan et surtout voilà voilà par exemple des noix de cajou des petites choses comme ça un petit pouding des fruits et toujours un petit biscuit également pour aider pour transporter on va dire pour faire simple pour transporter et il y a la version également petit déjeuner du week-end donc on peut faire plus gros et on prépare ici par exemple je l'ai fait avec des fruits avec des fraises parce que nous on a encore des fruits on a encore alors on est en fin de saison nous pour les fraises ah oui nous ça commence voilà et donc tout simplement dans un plus grand et donc le matin comme ça vous en avez directement pour 3-4 personnes au petit déjeuner je pense qu'on a fait comme tu disais on peut rajouter des petits copeaux de coco des petits à volonté des graines même on peut rajouter un mélange de graines sans noix si on a par exemple on peut faire un granola rien que de graines on peut faire un pain de graines aussi et après par exemple moi je le fais parfois on prend un tout petit peu de pouding avec un fruit et on le mange ça fait un petit toast plein d'énergie et on reste dans de l'index glycémique voilà je pense que ça plein d'idées de variations c'est super c'est très très gentil j'espère que ça nous ça donnera envie à ceux qui nous regardent d'essayer les recettes peut-être qu'ils les connaissent peut-être pas si jamais vous les essayez surtout n'hésitez pas à nous taguer ça nous fait plaisir de voir vos réalisations et pour terminer Francesca déjà merci beaucoup je pense que tu nous as vraiment bien éclairé sur comment booster sa vitalité en prenant un petit déjeuner sain et équilibré dis-nous peut-être quels sont tes projets à venir je ne sais pas si tu as des choses à partager oui alors justement j'ai un e-book justement spécialisé rien qu'en thème petit déjeuner et donc spoiler donc The Breakfast Lab voilà qui va sortir parce que justement c'est toujours la même thématique qui revient le petit déjeuner c'est compliqué donc ça va vraiment être un peu un e-book hyper pratique dans lequel on va pouvoir piocher dans différentes recettes et comprendre également parce que le but n'est pas non plus de donner que des recettes mais aussi une information il faut pouvoir comprendre et apprendre que les gens deviennent autonomes en fait exactement c'est ça les guider c'est ça qui est très très important et autre chose donc voilà j'ai un programme de purifique enfin détox ou en tout cas de rééquilibrage alimentaire d'un mois pendant tout le mois de juin avec trois autres thérapeutes avec du sport trois fois par semaine un accompagnement suivi un groupe whatsapp des menus donc ça ce sera communiqué dans le courant du mois de mai ou alors on peut s'inscrire à ta newsletter aussi je suppose alors elle est dans dans voilà oui c'est toutes des petites choses qui vont arriver petit à petit mais comme comme on dit voilà comme on dit chez moi en italien qui va piano va sano ma valdontano donc tout doucement tout doucement de toute façon les gens peuvent te contacter ici via bien sûr s'ils ont des questions j'avais juste une dernière question c'est la question rituelle tu es plutôt bouillotte ou plutôt mandoline toi ? je suis plutôt mandoline je suis vraiment beaucoup beaucoup mandoline elle est continuellement en fait plutôt cuisine alors oui elle est continuellement sur mon plan de travail parce que c'est un outil hyper pratique et grâce à la mandoline voilà on peut organiser un petit lunch très très rapide voilà mais je suis également bouillotte enfin pas pas vraiment bouillotte mais plutôt ces petits coussins de graines de lin voilà je suis très adepte de ce genre de petits coussins même des coussins de yoga pour les yeux pour la relaxation voilà c'est plutôt ce genre voilà plutôt ce genre de bouillotte là voilà parfait mais en tout cas je te remercie je ne sais pas s'il y avait encore des questions je ne sais pas je ne peux pas vraiment regarder s'il y avait des questions de toute façon Francesca et moi on reste à votre disposition comme toujours même après le live vous pouvez poser vos questions tout à fait un plaisir d'y répondre et bien Francesca je te remercie beaucoup beaucoup c'était vraiment merci merci vraiment merci de m'avoir invitée on se réinvitera certainement pour d'autres thématiques oui on a vu qu'il y avait plein de petites choses annexes dont on pouvait certainement encore parler tout à fait et notamment aussi entre la naturopathie la nutrition il y a vraiment énormément de choses à communiquer et des astuces à donner et voilà comme je le disais aider aider pour que justement accompagner voilà oui en tout cas merci beaucoup merci à bientôt au revoir au revoir au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada